Musique de générique Musique de générique Musique de générique On va parler de tout ça ensemble alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos Allez, c'est parti ! Alors, le titre du chapitre est L'Empereur des Flammes, qui je le rappelle est une référence à la dernière technique qu'Ace a utilisé dans son combat contre Barbe Noire, mais aussi à son frère Sabo, étant donné que le chapitre tourne en partie autour de lui La cover page, quant à elle, est une image des quatre nouveaux empereurs qui sont réunis côte à côte On peut y voir Shanks avec son sabre, Luffy, Baggy et Barbe Noire Maintenant, place au chapitre Ce dernier commence avec l'amiral Aramaki qui approche la capitale des Fleurs en pensant à la difficulté d'acquérir le pouvoir d'influencer les gens Une pensée qui paraît d'ailleurs hasardeuse, mais qui fera du sens d'ici la fin du chapitre L'amiral se fait ensuite remarquer par les Fourreaux Rouges avant même d'arriver à la capitale Qui par la suite décide de le confronter pour ne pas que Luffy et les autres n'aient à s'inquiéter ou à combattre sachant qu'ils n'ont pas totalement récupéré de leurs blessures Une bataille va donc suivre entre l'amiral et les Fourreaux Rouges pendant laquelle on apprend la vraie nature des pouvoirs du taureau vert Son fruit du démon est le Mori Mori No Mi et il est un homme foré On avait prévu le fruit de la forêt en tant que zone mythique, mais son fruit est en fait un type Logia Ce qui est assez surprenant parce que les Logia représentent généralement des éléments propres comme le feu ou la glace Mais bon, je pense que ce type a plus de versatilité que ce qu'on avait prévu Il nous fait ensuite une démonstration de ses pouvoirs pendant son combat En faisant pousser une forêt qu'il peut manipuler à sa volonté et utiliser pour combattre Pendant son affrontement avec les Fourreaux Rouges, on en apprend également plus sur la philosophie de ce dernier On avait appris dans le chapitre 1053 qu'il avait une certaine admiration pour Akainu Mais dans ce chapitre, on réalise qu'ils se ressemblent énormément dans leur forme de justice et leur mentalité Il dit que dans le monde extérieur, les dragons célestes sont les dieux Et qu'un pays comme Wano, qui n'est pas affilié au gouvernement mondial, n'a aucun droit et que c'est la dure réalité du monde Il poursuit en disant que le monde a besoin de créatures inférieures afin de vivre Et que le reste du monde est capable de survivre en regardant de haut les pays non affiliés Selon lui, c'est la discrimination qui crée la stabilité Il précise qu'il n'hésitera même pas à tuer des milliers de personnes pour amener la tête de luffy au QG de la marine Mais compte tenu de tous les guerriers qui se trouvent sur Wano en ce moment Personnellement, je pense qu'il joue plus sa propre tête qu'autre chose Et d'ailleurs, en parlant de tête, après son discours, Yamato intervient pour le combattre Et lui met un coup sur la tête tellement puissant que l'amiral est forcé de reconnaître la force de son acquis Cependant, il ne semble pourtant pas avoir de gros dégâts apparents Même s'il a tout de même exprimé qu'il avait senti le coup Elle reçoit ensuite l'aide de Momonosuke qui intervient pour ne pas que les habitants s'inquiètent à nouveau Et il essaye d'utiliser le souffle ardent de Kaido mais échoue et décide de mordre l'amiral Donc quand Yamato veut ensuite l'aider en voyant qu'il a des difficultés à gérer Ryukugyu Momo refuse son aide, montrant qu'il veut essayer de gérer la situation seul Même si Momo a grandi, il ne pourra jamais combattre un amiral dans sa forme actuelle Déjà, il ne maîtrise pas le acquis, donc ne pourra pas lui faire de dégâts Mais en plus, il n'a aucune expérience combative Donc je pense qu'il essaiera d'arriver à un arrangement en tant que shogun avec Aramaki C'est là qu'on quitte la capitale des fleurs pour arriver à la partie du chapitre qui a le plus hypé la communauté Le retour de Shanks le Roux dans l'oeuvre On aperçoit le Red Force qui est le navire du Roux au niveau de la mer qui entoure Wano Et on voit Shanks qui se rappelle d'Oden ainsi que de Momonosuke et Yori qui aujourd'hui sont des adultes Les pirates de Shanks sont au courant des accomplissements de Luffy Et beaucoup des membres de son équipage comme par exemple le Kirou Veillent aller le rencontrer puisqu'il est aujourd'hui officiellement devenu un grand pirate au même titre que leur capitaine On voit par contre Yasopp qui lui est nerveux à l'idée de rencontrer Usopp Étant donné que voilà, il a un peu abandonné pendant que sa mère était malade sans jamais revenir Donc il y a de quoi être nerveux On voit ensuite Shanks regarder la prime de Luffy et on a un flashback du jour où il a volé son fruit du démon au gouvernement Le vol semblait clairement intentionnel parce que Shanks était au courant qu'il y avait des membres du CP9 à bord Notamment Hushu qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'équipage du Roux les attaquait Sachant que la seule chose à bord était le fruit du démon en question L'auteur décide ensuite de sauter le reste de l'assaut et nous montre Shanks qui sourit en tenant son bras Tout en pensant à Luffy et à son sacrifice pour le sauver On voit clairement que Shanks n'a que de bons sentiments concernant son souvenir Mais ce dernier a une réaction surprenante puisqu'il décide qu'il ne veut pas encore rencontrer Luffy Il dit d'abord vouloir retourner sur son territoire pour gérer le problème de Bartholomeo Qui a brûlé son drapeau pour le remplacer par celui de Luffy Ce qui d'ailleurs a été illustré par la cover du chapitre 875 Afin de protéger sa réputation en tant qu'empereur Après tout un Jolly Roger est l'honneur d'un pirate Donc Bartholomeo faisant partie de la flotte de Luffy Une rencontre entre les Mugiwara et l'équipage du Roux devient alors inévitable Est-ce qu'on aura le droit à un clash amical entre Shanks et Luffy lors de leur retrouvaille ? Je pense que ce serait une belle façon d'illustrer les progrès de Luffy pour l'auteur En attendant, donnez-moi vos avis sur comment cette situation va se développer dans les commentaires Ce serait intéressant de connaître vos perspectives sur le sujet Du coup, après avoir pris la décision de s'occuper de Bartholomeo plutôt que de retrouver Luffy Shanks va s'asseoir aux côtés de Beckman Il va se servir un verre et va demander à ce dernier s'il ne serait pas temps pour eux de s'emparer du One Piece C'est là que la partie du chapitre sur Shanks, qui est décidément toujours aussi imprévisible, se termine On parlera plus de lui dans une vidéo qui lui sera dédiée dimanche Donc, ne vous inquiétez pas On passe ensuite au QG de la marine, où on nous fait un résumé des événements de la rêverie A travers une discussion entre Akainu, Kizaru et Koruma, qui est un nouveau vice-amiral de la marine chargé des investigations Et autant dire que la tournure des événements est surprenante Déjà, on apprend que Sabo n'a pas été capturé par la marine Les révolutionnaires ont en fait déclaré la guerre aux dragons célestes en brûlant leur socle sacré Ce qui a forcé les amiraux à les combattre En conclusion à leur affrontement, les révolutionnaires ont réussi à récupérer Kuma des dragons célestes et à s'enfuir Par contre, il ne nous est pas dit s'ils ont vaincu les amiraux ou pas Et il est d'ailleurs mentionné dans le chapitre que les amiraux n'ont probablement pas pu se battre à fond contre les révolutionnaires Étant donné qu'ils ont combattu sur la terre sainte de Marie Joise et devaient limiter leur capacité Par exemple, Fujitora ne va pas faire descendre un météore sur la terre des dragons célestes Mais ça reste une victoire pour les révolutionnaires Étant donné qu'ils ont pu accomplir tous leurs différents buts Ils ont non seulement rempli leur but initial de déclarer la guerre aux dragons célestes Ils ont aussi récupéré Kuma et ils ont réussi à s'enfuir sans aucune perte Ces événements et cette déclaration de guerre ont eu une répercussion incroyable sur le monde Causant des révolutions à travers le globe entier Que la marine appelle d'ailleurs la révolution des 8 nations Visant à restaurer les leaders mondiaux légitimes Sabo est particulièrement devenu célèbre après ces événements Allant jusqu'à être adulé par les révolutionnaires du monde entier Et portant maintenant le surnom de l'empereur des flammes Selon la marine, son influence surpasse maintenant même celle du commandant suprême de l'armée révolutionnaire Monkey D Dragon Les deux frères, Luffy et Sabo, ont donc chacun renversé un système important du monde Et chacun est devenu dans un sens précis un empereur dans son domaine Concernant la rêverie, il y a un autre détail important qui a été mentionné et qui a conduit à ces événements Et c'est que Sabo aurait tué Cobra, membre de la famille Nefertari Faisant partie des 20 familles ayant fondé le gouvernement mondial qui existe aujourd'hui Cet événement aurait été celui qui aurait propulsé la popularité de Sabo au sommet Mais on sait que Sabo ne tuerait jamais un leader juste comme Cobra Cet événement est sûrement un coup du Gorose qui l'aurait fait porter le chapeau Mais comme d'habitude, la chance est de notre côté Étant donné que ça a fini par inspirer des révolutions à travers le monde Et a finalement joué contre eux On apprend également que Vivi aurait disparu Mais que le navire d'Alabasta se trouve toujours au port près de Mary Joise Avec le roi mort et leur princesse disparue Les réactions de la population d'Alabasta aux nouvelles de la rêverie Ont enfin une explication On parlera dans une vidéo séparée de Vivi et de ma théorie sur sa disparition Du coup, dites-moi selon vous ce qui est arrivé à Vivi Selon moi, c'est lié en tout cas à l'armée révolutionnaire Il y a aussi apparemment eu une tentative d'assassinat sur Saint Charles à la rêverie Mais Saint Mioschgard aurait permis à l'accusé de s'échapper Cependant, il ne nous est rien précisé de plus Donc pour ça aussi, je me demande qu'est-ce qui aurait bien pu se passer Qui aurait pu le faire et pourquoi L'auteur nous éclaira sûrement dessus dans les prochaines semaines Du coup, le chapitre se termine juste après ça Avec Akainu qui dit que malgré que ce soit la pire ère pour être devenu amiral en chef Avec tous ces jeunes qui justement renversent le monde Et les nouvelles ères qui se forment Il les arrêtera tous et les poursuivra jusqu'au bout de la terre s'il le faut Donc voilà, vraiment un excellent chapitre selon moi Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, est-ce que vous avez aimé le chapitre ? Est-ce que vous auriez pu prédire ce qui s'est passé avec Sabo ? Qu'est-ce que vous pensez des pouvoirs et du niveau apparent du taureau vert ? De la détermination de Momo de protéger Wano ? De la mort de Cobra et de la disparition de Vivi ? Et surtout du retour de chance ? Donnez-moi vos pensées en commentaire et précisez votre partie préférée du chapitre On fera des vidéos sur les différents sujets de ce dernier dans la semaine Donc on parlera de ça tous ensemble En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose Mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage Et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu La vidéo touche donc à sa fin Merci d'avoir suivi C'était Mangamonde Et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous A bientôt les pirates Sous-titrage ST' 501